Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier Apidae chez vous, consacré à une présentation des services collecte Apidae proposés par la société d'A-Hub. On attend ce jour une soixantaine de personnes. Je vois que vous rentrez progressivement dans la salle. On est à 46 participants, donc on va bientôt pouvoir commencer. Quelques petites minutes et je vais passer la parole à Damien Catala. Et à Cyril. Et à Cyril. Bonjour à tout le monde. Bienvenue pour ce nouvel atelier Apidae. Apidae chez vous sur le thème des collectes de données. Au moins, ça fait rire tout le monde. On t'envoie le génépi, Cyril, s'il faut, pour très vite. Voilà, oui, il ne faudra pas couper au montage, s'il vous plaît. Que ce soit dans le métier. Donc, un petit mot de remercie, plusieurs petits mots de remerciement au réseau qui nous a soutenu dans cette démarche. Parce qu'on avait proposé de faire des ateliers pour valoriser les offres de services qui existaient autour de la collecte de données par les fournisseurs de services qui sont sociétaires de la CIC Apidae Tourisme. Donc, c'est le quatrième et dernier atelier sur ce thème. Il y a déjà eu une présentation de CIPA, Authentic Alpe Software. Et aujourd'hui, c'est autour de DaHub. Voilà, le but, c'est de vous montrer, en plus des fonctionnalités natives d'Apidae, et les services qui peuvent exister en parallèle. Voilà, donc c'est sympa que ça puisse avoir lieu. On avait commencé à réfléchir dans notre coin. On a proposé au réseau de l'ouvrir au plus grand nombre. Et je remercie la coordination globale qui a assuré le relais en communication et son soutien logistique qui fait qu'on est dans des bonnes conditions et qu'on peut faire cet atelier aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là. Je passe la parole à l'équipe de DaHub pour se présenter aussi. Et bonne séance à tout le monde. Ah oui, peut-être un petit mot après. Les infos pratiques. Donc, en haut à droite, vous avez une petite console avec une petite flèche orange qui vous permet de l'ouvrir ou de la rabattre. Ce qui vous permet d'activer votre micro. Alors, je ne sais pas si ça a été convenu d'activer les micros à un moment donné pendant la séance. Bien, elle. J'ai raté. Si vous voulez, vous me ferez signe. OK. Bien, si vous voulez prendre la parole, vous cliquerez sur la petite icône avec le micro. Et puis, vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions. Et Géna, qui est en régie, fera la sélection. Et l'équipe de DaHub et Léa éventuellement répondront à vos questions. Voilà. Et cet atelier est enregistré parce qu'il sera également en replay. Donc, c'est pour l'information. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, Cyril. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Sachez qu'on est tous très ravis chez DaHub d'avoir ce moment assez privilégié avec les membres du réseau Happy Day. Certains d'entre vous nous connaissent, d'autres pas. Donc, l'idée de cette introduction qui va durer moins de 10 minutes, c'est de vous présenter un peu l'entreprise, notre vision, notre métier. Et puis, bien évidemment, de parler de la collecte des données connectées à Happy Day. Alors, notre métier chez DaHub, c'est la production intelligente des données touristiques locales. Et on a une approche très particulière pour le faire. C'est qu'on mise tout sur la coopération des acteurs du tourisme. Les acteurs, c'est bien évidemment vous, institutionnels. C'est les sociopros sur les territoires. Mais c'est aussi les entreprises privées qui jouent un rôle sur la production des données touristiques. Alors, je vais enfoncer une porte ouverte. Mais si on parle aujourd'hui de collecte de données, c'est bien parce qu'il y a Internet qui a débarqué et que les visiteurs l'utilisent pour s'informer, planifier et réserver leurs vacances. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que par manque de temps, par manque de compétences, les entreprises touristiques de votre territoire ne vont pas bien transmettre l'information sur ces outils. Et du coup, la richesse de votre territoire ne va pas être bien visible auprès de vos clients, de vos voyageurs qui se déplacent sur vos destinations. Si on regarde un peu plus près sur le terrain en 2020, qui est une année quand même assez atypique, et qu'on prend l'exemple de Cassandre qui est dans le Var, pour ceux qui nous suivent et qui sont dans le Var. Cassandre, elle gère sept bases de loisirs nautiques, un restaurant et un hôtel, qui s'appelle Watergly Spassion. Et bien, elle, cette année, tout au long de l'année, avec le Covid et le déconfinement, le reconfinement, elle a utilisé massivement des outils, on va dire, internationaux, comme Google, Facebook, Instagram, TripAdvisor, pour communiquer des infos à ses clients potentiels, à ses prospects. Et par ailleurs, elle a aussi travaillé avec ses sept offices de tourisme, puisqu'elle a sept bases de loisirs réparties sur le territoire, pour leur donner les infos au fil de l'eau, comme elle pouvait le faire. Et en fait, ce que nous, on a fait, Dab, cette année aussi, et qu'on fait depuis trois ans, c'est qu'on a mis en place une solution qui s'appelle UBO, et je vais vous la présenter aujourd'hui, qui, dans un premier temps, s'est déjà inquiété de se dire, « Attendez, si le pro a déjà communiqué sur ses réseaux, peut-être qu'on a intérêt d'aller collecter automatiquement des contenus sur Google, sur TripAdvisor, sur Facebook ou sur ses autres plateformes. » En trois ans d'activité, Dab, c'est plus de 50 organismes de gestion de destination cliente, autant des régions, des départements que des offices de tourisme, de toutes les tailles. Plus de 40 000 activités touristiques gérées sur la plateforme, et la raison principale pour laquelle les gens viennent chez nous, et Léa, qui est ici présente avec moi, donc il y a deux Léa, ça va être compliqué, une de chez Dab, et une de Grignan, qui est cliente de UBO, nous expliquera pourquoi elle l'a choisie. Mais en clair, c'est le gain de temps. On divise par 10 le temps passé sur les cités pour mettre à jour l'information touristique. Alors, si on parle un peu des profils de nos clients, il y a des clients historiques de Happy Dyer qui sont là depuis les débuts, qui ont été aussi les premiers clients de Dab, puisque Grenoble était notre premier client, et qui l'utilise maintenant depuis plus de 3 ans, voire même 4 ans maintenant. Donc, ça fait des clients de longue date, qui nous accompagnent et qui ont co-construit beaucoup de produits que vous allez découvrir. Des nouveaux entrants, comme la Nouvelle-Calédonie, qui a rejoint très récemment le réseau Happy Day cette année, et qui a fait le choix immédiatement d'utiliser nos solutions pour gagner en vitesse. Donc, même les nouveaux entrants, s'il y a ici des gens qui viennent d'arriver dans le réseau, vous pouvez bénéficier de ces services, c'est adapté. Ça peut se faire juste après une formation à Happy Day, ou juste avant, mais quand même, après, c'est mieux. La région Sud, qui a choisi de déployer UBO sur son territoire sur 4 ans, à raison de 10 offices du tourisme co-financés par la région. Donc, là aussi, la volonté de pousser ce service sur son territoire. Des petits établissements, des petites structures, comme Grignan, qui est avec nous. On dit petit parce qu'elle l'expliquera, mais elle est seule à piloter toute la gestion de l'information touristique de son territoire. Elle utilise donc seul UBO pour faire ce travail plus rapidement. Et puis, des structures bien plus grandes, que j'évoquerai et que je présenterai rapidement, soit IR Tourisme, qui fait partie du groupement Toulon-Provence-Méditerranée, qui a rejoint dans son intégralité les solutions UBO. Et là, il y a plus d'une vingtaine d'utilisateurs répartis dans chaque BIT qui utilisent UBO comme un outil de gestion pour piloter les campagnes. Donc, on a vraiment un portefeuille varié d'utilisateurs institutionnels. Mais j'ai une question. À votre avis, est-ce que vous pensez que Cassandre, aujourd'hui, si on s'inquiète d'elle, parce que c'est quand même elle qu'on essaie d'aider, tous ensemble, elle satisfait de sa visibilité une fois qu'elle a bossé avec les leaders internationaux et les offices du tourisme de son territoire ? La réponse, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas interagir. Donc, je vais être obligé d'apporter la réponse. Ce qu'on pense chez DaHub, c'est que Cassandre, elle doit aussi s'assurer que d'autres plateformes, d'autres services français en plus, doivent aussi parler de son activité. Spotiride, qui est une startup qui est en pleine croissance, qui met en avant les bases de loisirs nautiques dans le monde entier. CapCado sur Annecy, qui permet de transformer une activité en bon cadeau numérique. Flo Keo, qui met en avant les établissements éco-responsables. Emmène ton chien, qui va adresser les 18 millions de Français qui partent avec leur chien en vacances et qui aimeraient trouver un lieu ou un restaurant adapté pour venir avec leur chien. Et puis, des connus, comme Michelin et le Petit Futé, qui sont des acteurs un peu plus anciens que ces startups. il faut savoir que nous, nous pensons que vous, en tant qu'institutionnel, vous avez un rôle à jouer en aidant vos sociopros sur votre territoire à les pousser. C'est pour ça qu'on a lancé le collectif Relance Tourisme, qui est un collectif qui regroupe plein de startups. Mais je vous en parlerai un peu plus tard dans l'atelier. Oui, ça serait sympa, Damien, parce que là, tu digresses un petit poil. Bonjour Cyril. Au cas où vous ne savez pas, Damien, c'est une vraie pipelette. Il adore parler, il adore la donner, il aime beaucoup dire tout ce qu'il sait autour de tout ça. C'est peut-être pour ça qu'il est parti sur Relance Tourisme. Désolé. Bon, Damien, et ce module de suggestions de photos, tu comptes en parler un moment parce que ça commence à tarder, là ? Il ne faut pas s'inquiéter. La démo arrive dans quelques minutes, le temps que Damien boucle le sujet. Merci. Je suis bien entouré, à la fois Cyril pour me driver, Loris qui m'accompagne sur le commercial, Ludovic qui développe l'application avec mon associé Benjamin, et puis Léa qui est votre point de contact, toujours là pour vous accompagner, vous aider, vous former à l'utilisation de l'outil. Merci à vous. Alors, je vais y aller du coup à la démonstration. Je me sens obligé, je n'ai plus le choix maintenant. Dub, encore une dernière slide. C'est quand même basé à Mélan, on a des bureaux à Nîmes et à Paris. Rien ne pourrait avoir eu lieu sans Benjamin, mon associé, qui est plutôt sur la partie technique. Et puis Lucille et moi-même, on essaie de dessiner la stratégie et de la rendre visible via des actions de marketing et de communication. Donc ça, c'est le reste de l'équipe. En quatre ans d'activité, aujourd'hui, on a plus de 200 utilisateurs sur la plateforme. Donc, c'est un produit qui est très utilisé. On a en moyenne 60 utilisateurs par jour en ce moment. Plus de 100 offices de tourisme qui l'utilisent, 40 000 pros, je l'avais dit. Et puis sur le collectif, plus de 40 startups innovantes qui ont fait le choix de rejoindre le collectif Florence Tourisme. Et si vous devez retenir une chose de ce que je vais annoncer ensuite, c'est que Hubo, ce n'est pas un outil de campagne comme un autre. C'est un outil de gestion pour vous. C'est nos conseils et notre proximité associée à cet outil. C'est un engagement humain de vous faire travailler ensemble. On essaie de réunir le plus possible nos utilisateurs pour créer des nouvelles solutions ensemble. Et puis, c'est l'ambition forte de l'entreprise d'accompagner la transition numérique des entreprises du tourisme. Et il faut savoir que tout ce qu'on fait, c'est dans cette trajectoire. Donc, si vous avez la même trajectoire, on va bien comprendre et on ira, je pense, au bon endroit. Alors, votre première campagne sur Hubo, on rentre dans le vif du sujet. Il est 10h12 et j'avais dit 10h10, on est pas mal. Il faut savoir que vous qui découvrirez l'outil, c'est un processus simple en trois étapes que je vais expliquer et que je vais démontrer. La première, c'est la configuration de votre compte. et je vais vous montrer comment je vais configurer mon compte pour la première fois. Ensuite, la configuration de compte, c'est dire avec qui je travaille, c'est qui les membres de mon équipe, mes boîtes mail, mes documents juridiques, enfin, mon logo, toutes ces informations. Ensuite, je vais devoir expliquer à Hubo quels sont les pros avec lesquels j'ai envie de bosser. Donc là, on va importer vos prestataires depuis Happy Dae vers la plateforme Hubo pour qu'on sache de quoi on va parler. Et puis ensuite, c'est la dernière étape, on va personnaliser et programmer une campagne de mise à jour qui est une des fonctionnalités qui a été demandé aujourd'hui dans cet atelier par Savoie Montlant Tourisme et le réseau Happy Dae. Au total, pour quelqu'un comme vous qui ne connaissait pas l'outil, c'est 20 minutes de travail pour mettre à jour, pour commencer à pouvoir mettre à jour vos données touristiques en totale autonomie. Pour moi, et on va le tester tout de suite, qui connaît déjà l'outil, j'ai de l'avance, j'espère pouvoir faire moins de 20 minutes pour créer tout ça et je vais le faire avec vous en direct. Comme ça, vous verrez que c'est très simple et ça nécessite très peu de temps. Alors, pour ce faire, je vais quitter du coup la présentation PowerPoint et je vais basculer sur la page d'accueil de la plateforme UBO. Faites-moi un signe, mes collègues, si vous voyez bien ma page d'authentification. Super, nickel. Donc, c'est une page d'authentification où vous pouvez vous connecter avec votre compte Happy Dae. Donc, une fois que vous y avez été invité, et ça, je vous expliquerai après comment être invité à utiliser UBO. Donc là, vous utilisez votre compte du quotidien. Donc, moi, je vais utiliser le compte testadhub.io. La première connexion, on va vous demander d'autoriser Daeub, de récupérer des informations à votre sujet. Vous dites OK, vous validiez tout et vous arrivez sur la page d'accueil. Alors, je m'appelle Yvan Durev aujourd'hui pour cet exemple et dès le départ, il y a du rouge. Oui, il y a du rouge parce qu'en fait, il faut déjà configurer votre compte. C'est ce que j'avais dit au départ. Donc, je vais devoir mettre le nom de ma structure par exemple. Donc là, je vais m'appeler OTAE, Office de Tourisme de Nice. Tiens, vous allez comprendre pourquoi après. Ensuite, je vais pouvoir saisir mes conditions de l'utilisation ou en tout cas mes pièces juridiques. Vous savez, c'est ce qui explique notamment dans la PDAE quels vont être l'usage des données, éventuellement aussi la cession des droits photo. Alors, à chaque fois, on vous donne des exemples si jamais vous n'avez pas d'inspiration. Si vous avez déjà le document, vous cliquez ici et directement, alors moi, j'ai préparé un document juridique un peu particulier. C'est notre plaquette commerciale, mais ça, vous le découvrez tout à l'heure. Donc, je vais l'ajouter. Ensuite, mon logo. Alors, c'est pour personnaliser les différents documents qui vont partir au niveau de vos professionnels. Donc là, j'ai le choix entre un logo de Nice Côte d'Azur parce que j'ai vraiment fait le choix de partir avec Nice ce matin ou la bannière. c'est à vous de voir. Je vais prendre la bannière. Tiens, j'expliquera pourquoi. Et puis, une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai terminé. Je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Je vais pouvoir parler de mon équipe. C'est-à-dire que soit je suis comme Léa tout seul, toute seule, soit j'ai des collègues. Et je vais pouvoir ajouter par exemple, eh bien moi, je vais ajouter Léa par exemple, Bertomé avec hop .io et puis, je vais enregistrer son compte. Ah oui, elle a déjà un mail, pardon, excusez-moi Damien. On va s'inviter moi-même. Décidément, la démonstration n'est pas... Et voilà. Donc, je m'invite moi et donc en fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'écrire mon équipe. Donc, si je suis seul, je n'ai pas besoin de le faire et si j'ai d'autres personnes qui veulent aussi utiliser Hubo, eh bien, je les ajoute ici. Automatiquement, ils vont recevoir un mail pour s'inscrire sur la plateforme. Dernière étape, c'est la configuration des boîtes mail. Ce n'est pas parce que moi et mes collègues, on a des boîtes mail pour se connecter à Happy Day que c'est forcément avec celle-ci que je veux contacter mes pros. Ça se trouve, par exemple, chez Hub, nous, on a une boîte mail qui s'appelle contact-hub.io qui va très bien pour faire ça. Donc, je vais utiliser contact-hub.io comme boîte mail d'envoi. Je vais l'appeler office de tourisme de Nice, toujours. C'est un peu tiré par les cheveux, vous me direz. Mais là, ici, en fait, on est vraiment en train de définir qui va envoyer les mails et du coup, c'est ce que vont voir les pros quand ils vont recevoir des questionnaires de votre part. Et je vais l'ajouter. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait ça, c'est tout bon. J'ai configuré ma boîte mail. Ils me disent « Veuillez vérifier au moins une des adresses mail émetteurs auprès de votre service. » Eh oui, puisqu'on n'a pas le droit, nous, d'envoyer des mails à votre place si on n'a pas eu l'autorisation de votre part. Donc, quand j'ai ajouté contact-hub.io, en réalité, il va falloir que j'accepte cette demande. Donc là, il y a beaucoup de mails à l'écran, je vais tout de suite cliquer dessus. La boîte mail que j'ai saisie en boîte d'envoi reçoit un mail de la part de Hubo pour dire « Merci de cliquer sur ce lien pour nous dire qu'on a bien l'autorisation d'envoyer des mails à votre place. » Et une fois fait, c'est bon. La configuration du compte qui doit durer cinq minutes est terminée. Et si je reviens du coup sur ma plateforme, eh bien, je devrais avoir tout de bon. Au moins, une boîte configurée. Ah, c'est bien l'effet démo, j'adore ça. Hop, contact-hub.io. Voilà, validé. Ça y est, décidément, ils ont décidé de mettre la pression sur l'effet démo. Et donc là, j'en ai terminé pour l'étape 1, la configuration du compte. Et je vais donc passer maintenant sur la partie prestataire. La partie prestataire, vous vous rappelez, j'avais expliqué, ça permettait, l'idée, c'est de récupérer les prestataires que vous voulez mettre à jour dans le cadre des campagnes ou suivre. Ici, vous êtes guidé à chaque étape dans l'application par des petites notifications comme ça. Notamment, quand vous n'avez jamais utilisé la plateforme, ça vous évite de lire la documentation. Vous pouvez rapidement, pour aller en 20 minutes, il faut qu'on vous guide. Donc là, ils me disent, tiens, Damien, il faudrait que tu cliques sur importer des prestataires pour que tu puisses le faire. Alors là, l'import du prestataire, très simplement, en réalité, vous connaissez tous la plateforme Happy Day. Donc, je vais quand même m'y reconnecter pour vous montrer. en fait, il suffit de récupérer une sélection. Donc moi, par exemple, je vais prendre une sélection d'un territoire. Par exemple, je vais prendre le territoire de Nice. Est-ce que c'est possible ? Ville de Nice, Métropole de Nice. Tiens, je prends l'exemple. Et puis, je vais prendre une catégorie, je vais faire vous montrer ça, hop, type d'objet touristique. Je vais prendre les restaurants. L'idée, en fait, c'est de vous montrer là, je vais prendre un cas d'usage qui est, on va faire une campagne, on va s'imaginer entre en janvier, le 20 janvier, donc c'est dans deux mois. Et le déconfinement est annoncé, les restaurants réouvrent, on est sur Nice, on est à Métropole de Nice. Vous, vous êtes les restaurateurs, vous êtes 57 avec moi à l'instant présent. Donc, vous avez joué le rôle des restaurateurs dans cet atelier, c'est interactif. Et en fait, l'idée, c'est de s'assurer que les restaurateurs de la ville de Nice, de la Métropole de Nice, reçoivent un mail de son office pour pouvoir les mettre à jour. Donc là, pour commencer ce travail-là, il faut bien évidemment que je récupère les restaurants pour pouvoir travailler avec Hubo sur ces restaurants. Donc là, j'ai fait ma sélection, je les sélectionne tous, je vais cliquer aller en haut et là, je peux faire ce qu'on appelle un export Excel personnalisé. dans lequel, j'ai un modèle du réseau, si je tape da Hub, je vais pouvoir directement télécharger ce listing de restaurants au bon format, lisible par la plateforme Hubo. Je m'arrête là et je reviens sur la plateforme Hubo qui est ici et je vais pouvoir du coup sélectionner le fameux fichier que je viens d'extraire de Happy Day. Alors, je le sélectionne ici, alors moi, sur mon écran, il me demande deux fois, il est excessif et une fois que j'ai chargé le fichier, automatiquement, la plateforme Hubo, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va aller consulter Happy Day et elle va dire « Ok, ces objets existent et je vais les importer ». Alors, si on jette un petit coup d'œil plus en détail sur cette interface qui nous permet de voir ce qu'on est en train de faire, je suis en train de télécharger 68 fiches, 68 restaurants et j'ai le nom du restaurant, le lien vers Happy Day pour vérifier mais surtout, j'ai les adresses mail destinataires et là, vous voyez que c'est peut-être votre adresse mail qui apparaît ici, alors vous ne m'en voudrez pas, j'ai récupéré les inscrits à l'atelier et j'ai remplacé les mails destinataires de ces restaurants de Nice par les vôtres. L'idée, c'est que justement, vous receviez un mail de présentation et de démonstration pour que vous découvriez l'outil de votre côté pendant que je suis en train de présenter. Donc là, je suis content, j'aimais bien mes 68 restaurants de l'agglomération Nice avec vos moyens de contact, vos contacts mail et je vais pouvoir mettre en place un tag. Donc là, typiquement, c'est pour me retrouver dans ce que je suis en train de faire. On pourra faire plusieurs imports, on est peut-être plusieurs personnes à Nice à travailler. Donc moi, je vais appeler ça Atelier Happy Daae et puis je vais mettre Nice parce que c'est mon exemple de l'atelier Happy Daae avec les pros de Nice. J'aurais même pu mettre restaurateur, mais ce n'est pas nécessaire puisque j'ai la catégorie. Et je vais donc importer et taguer les 68 fiches. Et en faisant ça, maintenant, ça y est, je vais pouvoir préparer une campagne pour le déconfinement des restaurants de Nice. Mes professionnels sont bien ici et je vais pouvoir faire ce qu'on appelle lancer une campagne de mise à jour. Manque de bol, je ne sais pas comment faire parce que ce n'est pas assez évident, l'interface n'a pas été bien renseignée. Eh bien, je peux toujours, en bas à gauche, cliquer sur la zone de chat et puis envoyer un message à l'équipe, notamment Léa que vous avez aperçu tout à l'heure et lui dire « Mince, comment je fais pour lancer une sémage ? » Hop. Bon, alors, soyez un peu polis si vous l'attaquez comme ça dès le matin, moi je lui ai dit bonjour avant en vrai, c'est pour ça, mais l'idée c'est que vous pouvez directement entrer en contact avec quelqu'un de l'équipe et l'idée c'est que nous vous répondons le plus rapidement possible pour vous aider à vous aiguiller dans la plateforme. Donc, soit c'est parce que vous avez un problème, soit parce que vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris et que vous souhaitez se voir expliquer. Alors là, je me meuble pour que Léa soit assez rapide pour me faire la réponse escomptée pour que ce soit du live et ça devrait arriver sous peu. Tu n'es pas obligé de mettre les formes. Voilà, super, elle me dit « Bonjour Damien, merci d'avoir contacté le chat en direct, je te laisse découvrir le tour exprès. » super, je clique sur « Voir le tour » et là, ça me lance un scénario d'explication qui me dit que je peux sélectionner mes pros avec les outils de recherche, qu'il y a l'outil de tag pour le faire, que je peux sélectionner tous mes pros qui sont ici, bien sélectionner l'intégralité des 68 pros et une fois que c'est fait, le bouton « Action » est dégrisé et je vais pouvoir cliquer dessus pour programmer une campagne de mise à jour. Super, donc là, vous voyez, vous êtes guidé au fil de l'eau, vous êtes guidé par l'application ou par le chat en direct par une personne physique qui vous accompagne et qui est en proximité avec vous. Je rentre dans la création de la campagne, c'est la dernière partie qui doit durer 10 minutes de votre côté, je vais essayer de faire rapide. Je peux changer son nom, donc là, je vais mettre « Nice atelier restaurant » d'accord, donc « Atelier restaurant » pour me rappeler de ce que c'est. Je retrouve bien mes 68 mails que j'ai sélectionnés, donc tout va bien avec vos boîtes mail d'ailleurs. Je peux passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va demander aux pros. Soit la totalité des champs qui sont gérés dans la plateforme, on pourra en discuter lors des questions réponses, soit seulement une partie. Moi, je vais décocher ça, le général, je vais peut-être juste récupérer les descriptions, le multilangue, je vais enlever l'anglais parce que je ne veux pas les solliciter en anglais. Il y a peu de chances qu'on ait des personnes anglophones qui vont se déplacer. Les moyens de paiement, la localisation, je l'enlève, la période tarifaire, je garde, les dispositions sanitaires aussi, les horaires d'ouverture avec le multi-horaire aussi. Je sais que c'est un sujet qui peut tracasser certains d'entre vous, donc on ne va pas s'affranchir de le présenter. La partie multimédia qui est hyper intéressante, la location de salles, on va passer parce que ce n'est pas super fun. Et puis, sur les champs spécifiques à la restauration, on va se concentrer sur les prestations d'équipements, de services et d'activités ainsi que la capacité qui va peut-être évoluer notamment avec le déconfinement. Ils n'auront peut-être pas le droit d'accueillir le même nombre de personnes. Une fois que j'ai fait mon piochage comme ça, je peux prévisualiser mon questionnaire. On me propose pour quelle catégorie. Donc là, je n'ai que des restaurants, donc je ne vais voir le formulaire du restaurant. Et si tout se passe bien, j'ai un aperçu avec mon logo de l'office et les différentes informations que j'ai demandé. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur la manière dont fonctionne le module horreur d'ouverture et tarif. On va le voir après en situation réelle avec des vrais professionnels. Et sachez que ce questionnaire, vous pouvez prévisualiser ce qu'il va y avoir dedans et du coup, anticiper et corriger. Si vous êtes satisfait, vous pouvez aller à l'étape suivante en cliquant sur contenu de l'email ici ou tout en bas, passer à l'étape suivante. Et maintenant que vous avez défini ce qu'il va y avoir dans votre questionnaire, à qui vous allez l'envoyer, l'idée, c'est de définir ce que vous allez lui dire et surtout qui c'est qui va lui parler. Donc soit vous avez n'en a configuré qu'une seule, vous la retrouvez ici. Si j'en ai d'autres, je peux envoyer le mail depuis une autre boîte mail et je vais du coup définir l'objet de mon mail. Donc ici, le sujet, j'en ai préparé un. Je vais l'appeler annoncer votre réouverture avec la bonne information. J'ai des hashtags nom et hashtag type. En fait, automatiquement, ça va personnaliser le sujet avec le nom de la fiche et le type de la fiche. L'idée, c'est justement que le pro qui a peut-être plusieurs activités référencées, ne soit pas perdu sur les différents mails qu'ils puissent recevoir. Et ça augmente aussi le taux d'ouverture et de délivrabilité des mails pour éviter que ça passe en spam. Un mail, un sujet personnalisé, ça aide. Mais ça, les bonnes pratiques, Léa vous les expliquera. Un petit message d'intro qu'on peut bien évidemment modifier. Une partie centrale qui n'est pas modifiable, qui est le lien pour que le pro puisse répondre au questionnaire. Et une partie conclusion. Alors là, je vais faire un peu ma pub. Je suis désolé, mais c'est un peu l'objectif. Vu que je vais vous l'envoyer, je vous rajoute un petit message pour vous, les participants à l'atelier. Déjà, c'est de savoir que ce mail, il vient parce que vous participez à l'atelier. Je vous invite à valider vos informations pour participer. D'accord ? On verra le taux de réponse à la fin de l'atelier. N'ayez pas peur que ces réponses impliquent une modification dans Happy Day. Ça n'est qu'un exemple. Je ne les écrirai pas dans Happy Day, promis. En plus, je n'ai pas le droit puisque je ne pourrai pas écrire sur Nice. Je n'en ai pas les droits. Et puis enfin, note pour plus tard, un lien vers la page de parrainage que j'évoquerai à la fin et le contact commercial qui est le risque que vous avez vu tout à l'heure. Je peux générer automatiquement ma signature ou saisir ma propre signature et prévisualiser mon mail avant envoi. Donc là, je suis satisfait de mon mail. Je suis prêt. Je peux donc passer à l'étape suivante qui est la dernière étape. Ah ! Super ! Il n'y a pas la suggestion multimédia. Léa, il va falloir me modifier ça immédiatement. On avait l'option Je l'ai activé en créant un compte. D'accord. J'ai regardé de mon côté. Ok. Ah, ça va. Là, ça va me mettre un terrible coup dans ma démonstration. Léa, tu le sais, ça ? Bon. On va, de fait, je vais joker. Je vais passer la main à Léa de Grignan qui est cliente de Hubo depuis maintenant deux ans. Elle est située dans la Drôme. Je vais lui passer la main. Elle va vous présenter. On va imaginer que j'ai envoyé les questionnaires et que vous allez les recevoir. C'est ce que je vais faire en off tout à l'heure. Et ce que Léa va vous présenter, Léa de Grignan, c'est elle, comment au quotidien, du coup, elle reçoit les réponses de ses pros et elle les intègre dans Happy Day. Alors, pour ce faire, je passe tout de suite la main à Léa comme présentateur. Et c'est parti. Est-ce que Léa, tu peux partager ton écran ? Alors, voulez-vous désigner ? Ça y est. Ah, voilà. Hop. C'est bon. Hop là. Alors. Voilà. C'est tout. Bon. Voilà. Bonjour à tous. Je vais juste réduire ça. Voilà. Donc, une fois que le Sociopro a reçu le mail, qu'il a rempli le questionnaire et qu'il a validé sa réponse, donc vous recevez une notification, enfin un mail. Donc, par exemple, hop, on va prendre celui-là. Vous ouvrez le mail. Donc, soit vous allez directement sur la plateforme Hubo. Hop, ce que je vais faire en même temps que vous. Hop. Voilà. Voilà. Connexion. Ça fonctionne. Oui, j'ai une connexion qui n'est pas terrible. Je m'excuse. Voilà. Donc, là, vous avez les dernières réponses reçues. Vous pouvez y aller directement. Sinon, vous passez par votre mail. Ça va vous ouvrir l'accès à la plateforme. Moi, je suis connecté parce que mon compte Happy Day est ouvert. Hop. Maintenant, hop, on va voir la réponse. Hop. Voilà. Donc, là, vous avez le questionnaire tel que l'on remplit les sociopro. Vous avez aussi le nom de la personne qui a répondu au questionnaire. Si jamais il y a des soucis ou que vous avez besoin de contacter pour les structures où ils sont nombreux à travailler, ça aide. Donc, vous pouvez prévisualiser là déjà tout ce qui a été rempli. Soit vous faites des modifications directement sur le questionnaire. Soit, moi, c'est ce que je préfère directement sur Happy Day. Donc, faire une demande de brouillon. Donc, ça va basculer les infos, en fait, sur Happy Day. Et dans Happy Day, vous allez le retrouver dans les demandes d'API en écriture. Hop. Ah, bon, alors, pas de bol. Voilà. Donc, eux, ils ne m'ont rien modifié. Je vais en faire un autre. J'ai bien fait d'en garder de côté. Hop. C'est l'ontage de faire du live. Comme ça, au moins, il n'y a pas de toucherie. Donc, effectivement, s'il touche à rien, on vous le dit. Ce qui n'empêche pas quand même qu'il faudra, voilà, du coup, vous allez faire une mise à jour dans Happy Day en espérant qu'il n'ait fait des modifs. Évidemment. Voilà. Ce qui n'est pas mal, du coup, c'est la première chose qui remonte, c'est les dispositions sanitaires. On va vous dire qu'en ce moment, c'est quand même utile. Voilà. Donc, la fiche a été modifiée et est en attente de validation. Après, vous faites voir le brouillon, ça vous ouvre une page, donc ça vous bascule sur la fiche Happy Day. Et là, ce qui n'est pas mal, c'est que de suite, ça vous met sur l'onglet modification et vous voyez d'un seul coup tout ce qui a été ou non changé. Donc, ensuite, modifier la proposition. Parfois, il y a quand même quelques petites retouches à faire. Donc, voilà, présentation, vous pouvez voir tout ce qui a été modifié. Moi, je vérifie aussi toujours les multimédia, voilà, parce qu'effectivement, je n'ai pas été vigilante. j'ai encore des photos dues aux problèmes de cet été qui ont disparu. Les capacités, après, si tout est OK pour moi ou pour vous, vous enregistrez ou vous publiez, vous mettez votre critère interne, voilà, vous voyez, ça prend environ deux minutes à tout casser. Il change quand même pas mal la donne. Je te repasse l'écran, Damien ? Oui, juste avant de repasser l'écran, ce qui est intéressant de voir, Léa, c'est la raison dans le contexte dans lequel on avait lancé le projet Hubo à l'échelle de Grignan, puisque c'était une initiative qui était portée par la Drôme. Est-ce que tu peux nous faire un retour un peu sur ce qui a été motivant pour toi et puis ce que tu as pu découvrir aussi sur notre mode de travail avec les autres offices du tourisme de la Drôme et ce qui a été induit par tout ça ? Oui, nous, en fait, on est une structure, une petite structure dans le sens où, en fait, on représente 19 petites communes. Donc, on est dans le sud de la Drôme en Drôme Provençal. C'est la deuxième année où on fait la campagne de mise à jour avec d'Aub et avec la plateforme Nouveau. En fait, avant ça, on fonctionnait un petit peu à l'ancienne, on envoyait des questionnaires, en fait, soit par mail, soit version en papier. Questionnaire qui, ensuite, nous était retourné. Pendant un bon moment, on était deux à traiter les infos et déjà, en étant deux, on ne faisait quasi que ça pendant presque deux mois et demi, au naufrage de la mort. Et puis, c'était quand même un peu obsolète. Ça faisait déjà un petit moment. Alors, nous, de notre côté, on se demandait comment améliorer ça et puis, c'était une demande surtout de nos sociopros et nos prestats. Et nous, on travaillait déjà un petit peu en collaboration avec les autres offices autour de nous en Drôme Provençale qui avaient à peu près le même système de fonctionnement et surtout, pendant très longtemps, tout ce qui était campagne d'adhésion et mise à jour des infos était traité de façon très indépendante. Chaque côté avait un petit peu sa façon de faire. Et voilà, donc on voulait un petit peu moderniser le truc. Au séminaire Rapidae, on a assisté avec une de mes collègues d'un autre côté à la présentation de Da Hub. Voilà, donc après, on a fait un peu de la pub autour, motivé le plus grand monde à adhérer à cette solution. Et il se trouve qu'en Drôme Provençale, on est cinq côtés et l'année dernière, on est cinq ont pris l'engagement avec Da Hub. Et ça, ça a présenté un autre avantage pour nous parce qu'on a pas mal d'adhérents en commun, en fait, notamment des structures assez importantes qui adhèrent auprès de nombreuses hôtés. Et donc, jusqu'à présent, comment on faisait les campagnes de mise à jour chacun dans notre coin ? C'est-à-dire que le prestat, en l'espace de trois semaines, un mois, il recevait, s'il adhérait à cinq côtés, il recevait cinq questionnaires pour au final une seule fiche à Pidae. Voilà. Donc, il était temps aussi de régler le problème parce que vous imaginez le temps que ça prend aux sociopros, évidemment. Donc, on s'est mis d'accord en plus de ne solliciter vraiment que les pros de nos territoires, voilà, avec la plateforme, avec la solution Da Hub, ce qui fait que du coup, ils recevaient plus qu'un seul mail et ensuite, les informations sont récupérées par tous les hôtés auprès desquels ils sont adhérents. Et voilà, ça avait cet avantage-là quand même assez important. Et puis, ce truc de questionnaire, là, c'était plus possible. On mettait du temps à avoir les infos. Voilà, quand tu dis que ça réduit le temps par 10, c'est vrai ça. C'est-à-dire qu'une fiche, notamment d'un hébergeur, par exemple, bien remplie, vous pouvez y passer facilement une demi-heure à tout vérifier. Il fallait récupérer les fichiers multimédia en plus à part. Et ça, c'était catastrophique parce qu'on en avait très peu. Voilà. Donc là, moi, je passe deux minutes par fiche et j'ai les photos. D'accord. D'ailleurs, les photos, c'est un des sujets puisque là, on a lancé un nouveau module avec Savoie Mont Blanc Tourisme notamment puisqu'on a déployé le module UBO pour une vingtaine d'offices du tourisme en Savoie Mont Blanc et justement avec un module de suggestion photo et qui fera peut-être la suite de cette présentation qui va utiliser les photos qui ont été publiées par le pro sur les réseaux, notamment TripAdvisor et Google et qui suggère la saisie de cette photo au moment du questionnaire. Donc là encore, on est dans cette idée de gagner en efficacité pour vous au niveau de l'office mais aussi pour le pro qui lui, il va devoir passer du temps. On oublie souvent le temps que passe le pro à répondre à vos questionnaires et là, l'enjeu, c'est aussi de diminuer ce temps pour augmenter le taux de réponse, pour le rassurer, le satisfaire dans la manière dont il va vous communiquer des infos. c'est intéressant de voir que de votre côté, du coup, vous gagnez du temps sur notamment ces sujets-là mais que aussi sur la partie professionnelle, en fait, eh bien, il y ait un avantage à utiliser une solution qui a été faite pour leur faire gagner du temps. Merci Léa en tout cas pour ce témoignage, on aura l'occasion d'en discuter encore un peu après sur la partie questions-réponses. Est-ce qu'on voit mon écran à nouveau ? Logiquement, on voit campagne de mise à jour sur mon écran, donc je ne vous cache pas qu'on a mis en place un truc de malade pour que ça remarche parce qu'il y a eu un petit pastille et ça fonctionne. On a donc lancé la campagne aujourd'hui à 68 personnes et si je vais voir les prestataires sur mon tableau de bord, je vais voir tous les prestataires de cette campagne Atelier Nice Restaurant, avec certains qui sont encore en attente d'envoi, d'autres qui sont déjà envoyés, donc il est possible que vous ayez reçu dans votre boîte mail un mail de notre part, en tout cas de la part de contactatdub.io qui est aujourd'hui l'office de tourisme de Nice et vous êtes potentiellement un des restaurateurs qu'on aura choisi de faire mettre, sur lequel on vous demande de faire une mise à jour. Donc vous pouvez le faire, c'est sans risque. Moi pour ma part, je vais vous montrer quelques exemples que je me suis envoyé à moi et je voulais aussi vous expliquer que si ici on voit que c'est encore en attente d'envoi, c'est qu'on n'envoie pas massivement les mails d'un coup parce que ça aussi c'est à risque d'augmenter le nombre de spams, on vient envoyer à un rythme qui a été réfléchi pour que les mails partent et arrivent dans les meilleures conditions entre votre office et vos professionnels du tourisme. Donc vous n'allez pas tous recevoir le mail tout de suite et ça va arriver dans les prochaines minutes. Donc moi pour ma part, j'ai logiquement dans ma boîte mail, si je me reconnecte ici, donc là j'ai reçu bienvenue du bout, alors peut-être que je n'ai pas encore reçu de questionnaire, si ce n'est pas le cas, je vais tricher un petit peu, si ce n'est pas le cas, je vais retourner ici et puis je vois que par exemple, je vais mettre un affichage de 1000 prestataires, comme ça on les voit tous, je ne vais pas être embêté. Si je descends, Café Maltais, tiens, je vais voir si je peux, c'est en attente d'envoi, donc effectivement, je ne le vois pas encore. Par contre, moi en tant qu'utilisateur de la plateforme ebook, je peux voir le formulaire, je triche un peu, je n'attends pas de recevoir le mail pour aller le voir. Bon, ce n'est pas grave. Je l'affiche, tout de suite, je vais descendre, je vais aller sur les photos, il n'y a pas de photos, tiens, c'est un bel exemple, je n'ai pas fait exprès, il n'y a pas de photos actuellement dans Happy Day puisque les données qui sont issues du questionnaire, il faut bien comprendre qu'elles sont récupérées au moment où le pro l'ouvre, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que ce que vous voyez là à l'écran, le numéro de téléphone, ici, le descriptif, ça c'est l'info qu'on vient de récupérer, le robot, quand ça a chargé le questionnaire, il allait lire Happy Day et il l'a mis tout de suite. Donc, à l'instant où le pro l'ouvre, il a l'info qu'il y a dans Happy Day et en fait, à l'instant actuel où on parle, il n'y a pas de photos dans Happy Day, vous n'avez aucune photo vous concernant. Et là, on a activé le module Suggestions photos que j'évoquais tout à l'heure et sur la partie basse, on lui propose d'ajouter d'autres photos depuis le web sachant que de manière très classique et on le voit souvent sur d'autres solutions, on peut bien évidemment déposer une photo en cliquant ici et en allant chercher une photo d'équipe, par exemple, l'équipe d'Aub, par exemple, on va prendre l'équipe actuelle, alors ce n'est pas l'équipe actuelle, tu vas mettre ici, on va mettre, hop, on va mettre, allez, cette photo-là qui n'est pas la photo actuelle, mais bon, c'est quand même une photo d'équipe. Donc, on peut ajouter manuellement des photos depuis son smartphone ou depuis son ordinateur, il faut savoir que c'est adapté au mobile, mais on peut aussi piocher ici dans les photos. Donc, par exemple, là, on voit le bar, on peut l'ajouter, on voit que ça vient de Google+, une photo du plat, alors si on a un doute, on peut cliquer dessus pour voir à quoi ça ressemble, alors je ne sais pas si vous aimez les photos de plat, mais on va y aller. Là, ça, c'est l'entrée, sympa, on voit un peu l'entrée, café maltais, on voit que le robot a bien trouvé, je vais l'ajouter aussi. On a TripAdvisor aussi qui remonte. Donc là, bon, là, il y a un petit message. Pourquoi nos clients ni nous imposerons le port du masque ? Donc, on voit que celui-là, on ne le prend pas, on verra, on peut le prendre. Et en fait, comme ça, on consolide du coup un jeu de photos qui est à la fois issu de son ordinateur, à la fois celle qui avait déjà dans Happy Day, là, il n'y en avait pas entre autres, et à la fois des photos qui proviennent du web et qu'on a suggérées. Bien évidemment, on va inciter le professionnel et on le verra en bas si on le valide, à saisir un titre. Donc là, on va mettre Équipe d'Hub et puis là, on va mettre le bar et puis le copyright. Donc ici, on va mettre D'Hub Photo et puis ici, PhotoPassion. Donc une fois fait, là, je vous ai montré la partie multimédia. Bien évidemment, on peut remplir des critères supplémentaires. Barre et terrasse, ça, on l'a vu, ce n'est pas une surprise, les photos le montrent. Mais bon, au cas où on ne le savait pas, on pouvait compléter. Et on va pouvoir ajouter des heures d'ouverture. Là, il n'y en a pas non plus. Donc on peut ajouter une période d'ouverture. Donc là, bien évidemment, a priori, ça sera pour le 20 janvier. C'est le président qui l'a dit. Et on va dire, allez, jusqu'au 30 avril déjà dans un premier temps. On ne va pas dire avant la troisième vague parce que ça serait nous porter la poisse. On lance ça. On a du coup les jours de la semaine qui sont affichés. On peut dire, le lundi, on va dire le lundi à partir de 9h jusqu'à, on ne peut pas prendre avant 9h forcément, on va prendre jusqu'à 13h. Et après, si on ouvre sur les autres jours, ça va reprendre, bien évidemment, le même créneau. Et puis si on a plusieurs créneaux parce qu'ils réouvrent le soir, il n'y a aucun problème. On peut rouvrir en soirée. Je crois que c'est jusqu'à 21h aussi qu'on a le droit. Donc, on va aller, on va piocher au maximum. On va aller 21h30, on est des fous. Et ainsi de suite. Et ça, on peut le faire plusieurs fois pour plusieurs périodes d'ouverture. Et on verra que le multi-horaire, parce que ça, c'est un sujet qu'on retrouve partout. J'ai participé un peu rapidement aux autres ateliers. C'était aussi un sujet. On peut effectivement le saisir de manière structurée ici. Et au moment de le ressaisir dans la PDA, c'est un peu plus compliqué. On a des manœuvres. Léa pourra vous en parler de Grignan puisqu'elle le fait régulièrement, je pense, dans les questions-réponses. Mais l'idée, effectivement, c'est qu'ici, ça, et Cyril pourra le dire, il y a une évolution qui est à prévoir du côté d'APIDAE. On pourra bientôt écrire ces données telles quelles. Là, il y a encore quelques manips. Pareil pour la période tarifaire. On va pouvoir reprendre des créneaux et des horaires. Et puis préciser, par exemple, à partir du 20 jusqu'à fin avril, des prix. Donc là, spécifiques pour les restaurants. Donc les restaurants, c'est des menus, forcément, à la carte, menu du jour. Et en fait, pour chaque tarif que vous souhaitez, vous pouvez préciser min max, tarif unique, à partir de... Ça, c'est vraiment du HAPIDAE qu'on retrouve ici. C'est la même logique. Donc, il n'y a pas de surprise pour le pro. Le nombre de salles, trois salles. Le nombre de couverts qui va peut-être diminuer, 20 couverts. Un petit zone d'extra pour communiquer des infos en plus. Merci de m'envoyer des masques. Non, je crois qu'il ne va pas dire ça, celui-là, parce qu'il ne veut pas de masque, mais bon, ce n'est pas grave. Logotyper à l'effigie de l'office de tourisme, on ne va pas faire ça. Mais très important en partie basse parce qu'on a encore eu un sujet avec Bourg-en-Bresse, qui est un de nos clients qui a été attaqué par un cabinet d'avocats d'un photographe qui avait fait une photo d'un des restaurants. C'était Bistro du... Non, je ne vais pas le dire parce que sinon, je vais avoir des ennuis. C'était un bistro. Et les photos du photographe, il n'avait pas cédé les droits pour un usage en dehors de celui du professionnel. Donc là, le pro, quand il va mettre ses photos qu'elles proviennent de Google, de TripAdvisor, qui sont des photos que lui a poussées, eh bien, il va devoir s'engager personnellement. C'est la personne physique qui s'engage. Donc ici, on va chercher le nom et le prénom. Même si on le connaît déjà, on le redemande. Donc là, moi, c'est Damien, Katala qui répond. D'ailleurs, vous pouvez le faire aussi de votre côté. Je mets mon mail sur lequel je m'engage. À savoir que le mail qui est utilisé et le nom et le prénom permettent d'identifier de manière unique la personne. n'est pas disponible et que je n'ai pas coché la case qui dit que j'avais certifié avoir pris connaissance de la pièce juridique de l'Office de Tourisme de Nice. Eh bien, une fois que j'ai mis mes infos et que j'ai coché, je peux seulement valider mon questionnaire. Donc, on ne peut pas récolter de photos qui n'ont pas fait l'objet d'une signature des documents juridiques. Et je vais recevoir une copie dans ma boîte mail à la fois des informations que j'ai transmises à l'Office mais aussi de la pièce juridique que j'ai signée. Comme ça, j'ai aussi une preuve dans ma boîte mail mes informations et je remercie l'Office de Tourisme, remercie son professionnel et puis là, on présente, on parle de Relance Tourisme et ça, Cyril m'a dit que je ne pouvais pas trop en parler aujourd'hui donc je n'en parle pas trop aujourd'hui mais pour ceux qui sont intéressés, c'est sur relance-tourisme.fr Il y a plein d'infos et puis vous pouvez venir nous voir si vous voulez en savoir plus. Il est 10h44, ça fait 45 minutes. On est arrivé à peu près au bout de la présentation terrain à la fois avec une intervention de Léa de Grignan qui nous explique un peu comment elle a le fait de son côté, la raison pour laquelle elle est utilisée et puis vous, logiquement, normalement, dites-moi si je me trompe, vous avez dû recevoir un questionnaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à récupérer les plus belles photos pour votre pro que vous avez reçues et en principe, si tout se passe bien, si je reviens sur ma page d'accueil et que certains d'entre vous ont joué le jeu, j'ai des réponses non traitées, merveilleuses, Côté jardin, la pergola, donc allez, on va voir qui sont les bons élèves, roulement de tambour, la pergola, c'est pour, alors là, c'est la fiche côté gestion du partenaire, on voit l'historique, notamment avec le fait qu'on a apporté le pro, envoyé une demande et une réponse reçue, je vais cliquer sur voir la réponse, il y a plein de moyens d'arriver, mais là, je vais faire comme ça et la grande gagnante, j'aurais dû faire un jeu et j'offrais à la personne qui répondait en premier, Sylvie Chagnard de Diwa Tourisme qui a répondu, a très bien fonctionné, merci d'Aub, ça c'est cool, clin d'œil, j'aime bien, est-ce qu'il y a des photos ? Alors, il n'y a qu'une seule photo, multimédia, alors elle ne vient pas de Google ou de TripAdvisor parce qu'il n'y a pas le petit macaron, donc est-ce que ça a marché, est-ce qu'il y a eu des suggestions ou pas, on ne sait pas, pour le coup, en tout cas, elle n'a pas retenu des photos qui proviennent du web, peut-être par crainte parce que ce n'était pas ses photos et je peux comprendre. Si je reviens sur la campagne, ici on va voir le taux de réponse qui a évolué, j'ai maintenant quatre réponses, j'ai trois réponses à traiter et si je veux les traiter, je clique sur voir les réponses et effectivement, j'accède à toutes celles que j'ai reçues et pour lesquelles je n'ai pas encore traité la réponse, c'est-à-dire envoyé dans Happy Day. Donc là, par exemple, côté jardin, réponse reçue, je clique dessus et là, on a une deuxième personne, Françoise Olignon qui elle, est-ce qu'elle a collecté des photos ? Pas de photos, est-ce que cet côté jardin n'aurait pas eu de photos ? Vous avez peut-être simplement répondu. C'est dommage, est-ce que dans le chat, on a le droit de savoir si les gens ont vu des photos ou pas ? C'est peut-être compliqué d'avoir la réponse en là. Non, je n'ai pas d'informations sur ce point-là. Peut-être qu'on peut ouvrir les micros et demander… Ah, on peut ouvrir les micros, oui. Tiens, ça serait… Les micros sont ouverts, il suffit d'appuyer sur le petit micro pour prendre la parole. Voilà, est-ce que certains d'entre vous sur les liens qu'ils ont reçus silence ? Ne soyez pas timides, on est vraiment super sympa chez d'hab. Bon. Alors, si jamais, en attendant que les gens se lancent et se décident, peut-être même qu'il y a des gens qui ont du mal à prendre la parole. J'ai une image. Ah, c'est qui ? Qui est à l'appareil ? Ludovic, Ludovic, animateur dans le Puy-Dum. Salut Ludovic, merci. Ça fait comme tourner ma neige, tu sais, il y a des problèmes de… J'ai une image, une seule, sans le titre, sans le copyright. D'accord, oui, effectivement, c'est au professionnel de saisir cette donnée, elle n'est pas récupérable directement sur Google ou sur TripAdvisor, malheureusement. Donc, effectivement, il y a l'obligation à chaque fois qu'on récupère une photo de son ordinateur ou des réseaux de préciser cette information. Et si ce n'est pas le cas, il y a un petit warning qui logiquement s'affiche en bas qui dit, attention, vous avez bien ajouté cette photo, merci de bien confirmer le copyright et le titre. Est-ce que vous pouvez envoyer votre réponse du coup, Ludovic ? Je suis en train de le faire, mais j'ai un ordinateur, il est un peu lent, donc ça va arriver. Bon, ça va, si c'est votre ordinateur, alors tout va bien. Je suis rassuré, on n'a pas la pression alors. Il y a Claudine Soquet qui dit qu'elle n'a pas reçu le mail a priori. Alors, je ne sais pas si elle s'est inscrite au dernier moment. Ah oui, j'ai pris les inscriptions de hier, donc c'est vrai que peut-être que vous n'êtes pas passé au travers, mais on regardera. Pour ceux qui sont intéressés, vous prenez contact avec nous là par le chat et puis on reviendra vous faire tester ça. Je vais finaliser et après, on va passer à un temps d'échange et comme ça, tous ceux qui ont le micro allumé, on pourra discuter de tout ça en direct. Comment, en fait, maintenant que vous avez découvert tout ça, j'espère que vous vous dites que ça serait chouette de rejoindre les 100 offices de tourisme qui utilisent déjà l'outil, de rejoindre Léa de Grignan qui a fait son petit retour rapide sur son expérience avec nous. Du coup, on s'est dit qu'on allait lancer une offre atypique qu'on n'avait pas fait depuis le début de l'entreprise et qu'on trouve dans la trajectoire, c'est-à-dire de créer du lien entre vous, entre les utilisateurs de nos solutions, entre les offices de tourisme et pour favoriser ce lien, on s'est dit à quoi de mieux qu'une offre de parrainage. Donc, on lance une offre de parrainage, vous avez le lien, si vous voyez mon écran, il y a un lien qui est assez simple, c'est dub.io slash partenariat tiré 2021. L'enjeu, c'est quoi ? C'est que si vous vous faites parrainer, donc c'est-à-dire que vous trouvez un, on va vous aider à le trouver si vous n'en connaissez pas, un office qui utilise déjà UBO, qui est client de UBO, eh bien, vous gagnez la possibilité d'accéder pendant deux mois, donc à partir de décembre, donc décembre, janvier ou janvier-février, d'utilisation de la plateforme avec le module de campagne que je viens de vous présenter, de mise à jour en est limité. L'idée, il est clair, c'est de vous faire tester l'outil et on se dit qu'avec le déconfinement, vous avez un beau terrain de jeu pour le faire dans les meilleures conditions. On sait tous que vous avez déjà certainement fini vos campagnes de mise à jour annuelle ou que c'est déjà entamé. Donc, l'idée ici, ce n'est pas tant que ça de repartir sur une campagne annuelle, mais c'est de vous permettre de faire cette micro-campagne ou ces micro-campagnes qui vont vous permettre de capter la réouverture, notamment des restaurateurs. C'est une idée. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est ce qu'on avait caché derrière. Pour les parrains, c'est-à-dire les offices touristes qui vous accueillent et qui vous disent « Oui, viens, rejoins-nous et je vais t'aider à découvrir l'outil », eh bien, eux peuvent gagner deux mois d'abonnement supplémentaire à leur abonnement mensuel pour ceux qui sont en abonnement mensuel et pour ceux qui sont en abonnement annuel, puisque c'est aussi possible, eh bien, on va leur proposer d'activer un module, immédiatement, le module de suggestion de photos que vous venez de voir ou le module de veille en ligne qu'on pourra évoquer et qui va permettre, notamment, dans le cadre du déconfinement, de détecter les changements que vont réaliser les pros sur leur page Facebook, leur page Google My Business et de vous alerter pour, justement, être réactif et les contacter au bon moment. Bon, ça, c'est pour les utilisateurs expérimentés quand on passe d'un questionnaire Word extrait d'Apidae, ça, c'est vraiment la fusée stratosphérique, donc je ne vais pas trop partir là-dessus, déjà, passer sur la partie campagne automatisée avec nous et puis ça, on en discutera quand vous aurez l'habitude de manipuler nos solutions. Voilà, ça, c'était la dernière slide. Il y a eu des retours que j'ai envoyé. Oui, donc, il y a deux vécu qui ont envoyé. Laetitia, Léonard, l'équipe du patrimoine de Savoie Montblanc dit qu'elle a bien récupéré le lien, qu'elle a eu des suggestions photo. Ouais, regardez ça, réponse non traitée, là, ça ne rigole plus. Donc, dans l'accueil, effectivement, dès que j'ai des réponses non traitées, c'est ma liste de tâches, elles apparaissent ici et effectivement, là, on voit que ça, c'est, il ne fallait pas le dire deux fois. Il y en a qui suivent, il y en a qui ont bien reçu le mail, donc ça, c'est parfait. Anjou, la plage, on va voir la réponse reçue. Qu'est-ce qu'on a ici ? Est-ce qu'on a des photos ? Yes, de Google My Business. Waouh, magnifique. Alors là, on a envie d'y être. C'est pour ça que j'ai pris Nice, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est pour ce genre de photos que j'avais pris Nice. Bon, après, je ne vais pas faire de jaloux, il y avait d'autres territoires qui étaient sympas, mais là, effectivement, pour Anjou, là, il n'y avait certainement pas de photos sur Happy Day, ici, puisqu'on voit que… Ah, si, il y avait celle-ci. Effectivement, il y avait celle-ci sur Happy Day puisqu'elle n'est pas marquée, elle est d'ailleurs très belle, elle n'est pas marquée du logo de Google. Google a été utilisée pour cette photo de plat et puis cette photo de l'entrée vue plage. Merci. Laetitia, de guide PSMB. Ça voit mon blanc. Il y a une idée patrimoine, ça voit mon blanc. Patrimoine. Bon, top. Nickel. Ah, je n'avais pas vu le petit message. Oui, c'est vrai que vous pouviez faire une dédicace. Alors, ceux qui font une dédicace, on ajoute un mois de plus sur le partenaire. Non, j'arrête. Sinon, là, ça va partir. Non, mais il y a Sylvie du Biwa tout à l'heure que tu as mentionné qui te remercie pour les campagnes des dix prochaines années offertes. Ah, on est comme ça. Comme on dit, qui ne tente rien à rien. Merci, Cyril, je n'en demandais pas autant. On est ouvert à la discussion. Il faut savoir que tout est possible. On essaie de trouver des solutions pour tout le monde. Alors, sur cette partie, Léa, donc Léa qui a fait une subtile apparition, donc Léa Bertomé de Daub tout à l'heure, donc qui est au support et à la formation et à la satisfaction clientèle finalement, principalement. n'hésitez pas si vous avez des questions liées à l'utilisation de l'outil de les poser maintenant. On va essayer d'y répondre. Est-ce que dans le chat, tu as déjà répondu dans le chat, c'est ça ? Oui, j'ai répondu aux questions que j'ai fait passer du coup à Guenelle. Si on pouvait juste revenir peut-être dessus pour que l'ensemble des participants puissent avoir les réponses. Oui, allez, c'est parti. Alors, il y avait une première question de Mélanie. La liste de contacts est-elle conservée sur la plateforme et sinon, pourquoi ne pas passer par un projet Happy Day plutôt qu'un export Excel ? Alors, en fait, Léa, si tu veux te lancer. Oui, j'avais déjà répondu en disant qu'à partir du moment où la liste allait emporter sur Hubo, elle ne bouge pas, elle reste. Et en ce qui concerne les projets, alors Damien, arrête-moi si j'ai tort, mais on a le projet Happy Day multi-membre Hubo. Est-ce que ça rentre dans cette écriture ? Oui, en fait, c'est vrai que pour la partie écriture, ça, c'est une partie que je n'ai pas montrée. Effectivement, il faut que vous abonnie à notre projet multi-membre. Ce n'est peut-être pas anodin de le préciser quand on parle de projet et puis d'autres plateformes l'utilisent. En fait, c'est vrai que nous, dans la partie projet, on a ce qu'on appelle le projet multi-membre qui est ici. Donc, on vous donne le lien pour vous abonner et en fait, quand vous voulez rejoindre l'outil, c'est là où vous vous inscrivez pour que la plateforme Hubo puisse s'inscrire des données dans Happy Day. La particularité, c'est qu'on utilise à la fois cet accès multi-membre et votre identifiant que vous avez utilisé pour vous connecter à l'appli, les deux ensemble pour pousser une information dans Happy Day. Ça nous permet notamment de s'assurer que vous écrivez que sur les objets sur lesquels vous avez le droit d'écrire. Si je fais une comparaison avec Happy Day Form qui a été lancée dans le Vaucluse avec qui on a beaucoup discuté avec Benjamin, typiquement, dans cet outil-là, il n'utilise pas cette authentification et il y a moins de limitations sur les écritures. Nous, on a vraiment lié l'utilisateur qui utilise Hubo et l'écriture qui arrive dans Happy Day et on trace du coup la personne nominative qui fait cette écriture. Maintenant, je pense que le fond de la question, c'est pour l'export, c'est-à-dire, vous avez, pour ceux qui sont là depuis 20 ans dans Happy Day ou dans Citra, l'habitude de faire des projets d'export, de lecture, notamment pour vos sites web avec des sélections basées sur des critères internes. Effectivement, il y a cette possibilité-là, ça nécessite de créer un projet, ça nécessite d'organiser des sélections. C'est quelque chose qu'on a préféré écarter, ne serait-ce que pour ne pas avoir justement à créer un projet. On considère que l'export qui peut tout aussi bien aussi être utilisé sur des filtres basés sur les critères, vous pouvez utiliser votre critère partenariat pour faire vos exports, et bien, permet plus rapidement de rentrer dans l'outil et de ne pas avoir la contrainte de connecter un projet de lecture. Donc, c'est la première raison de l'absence de ce projet de lecture, c'est la simplification de la mise en œuvre de Hubo sur Happy Day. Donc, ça, c'est le premier message. Après, s'il y avait vraiment des arguments forts pour utiliser des projets, on pourrait envisager de développer cette fonctionnalité-là. Aujourd'hui, on trouve que c'est beaucoup plus simple de fonctionner sur des imports ponctuels. Oui, je pense que la question, elle était liée en fait à la mise à jour d'une année sur l'autre parce que le fait d'avoir un projet avec une recherche, un filtre qui est sauvegardé, c'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a 60 restos et que demain, tu en as 120, les 60 nouveaux sont poussés automatiquement. Voilà. Après, on est d'accord sur l'usage, c'est plus simple de créer une recherche, un export Excel que de paramétrer un projet. Voilà. mais ça pourrait être totalement transparent et clair sur l'intérêt. Le projet permet d'avoir une... T'as raison, c'est vrai que ça permet de la mise en permanence. Je pense que le mot-clé, c'est liste statique et liste dynamique. On est là sur des listes statiques qui répondent bien à un enjeu de campagne ponctuelle qui est mis en œuvre dans un contexte particulier comme là, le déconfinement et les restaurants de Nice qui s'attombaient bien parce que ça cadre bien le projet. Je suis assez d'accord que nos utilisateurs experts peut-être, Léa de Grignan, peut-être que toi, tu trouverais ça plus pertinent de pouvoir ensuite plus durablement avoir des restaurants qui se mettent à jour. Enfin, là, entre autres, les restaurants, c'est un exemple. Mais en fait, on pourrait imaginer la liste des adhérents, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, qu'est-ce que tu en penses, Fia ? Ce serait effectivement une bonne amélioration aussi à apporter. Même si, moi, honnêtement, le fonctionnement actuel quand même est assez simple. Là, c'est quand même assez intuitif et ça fonctionne très bien. Mais effectivement, oui, ça peut être une des actions envisagées. Il faut savoir que c'est vrai que si on veut le faire, je ne l'ai pas dit, mais si on refait le filtre et qu'on exporte à nouveau le fichier Excel qui contient à nouveau les mêmes 60 premiers restaurants et les 60 nouveaux, ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire que l'import va actualiser les restaurants déjà présents dans Hubo et va compléter les nouveaux restaurants dans Hubo. Donc, en fait, c'est vrai que là, la différence, c'est que c'est manuel. Après, il y a peut-être un sentiment de confiance justement qui n'est pas de mise à jour automatique. On maîtrise le sujet. C'est-à-dire que quand on veut se faire les restaurants et les adhérents 2021 et qu'on vient de les mettre à jour, on fait sa sélection dans un PDAE, on les exporte dans les firmes Excel, on le réimporte. Il y a cet avantage du contrôle. Mais il y a ce désavantage qu'une fois que c'est importé, effectivement, il n'y a pas les nouveaux entrants qui vont automatiquement s'ajouter sur la plateforme. Mais c'est vraiment un sujet de réflexion intéressant, effectivement. Merci pour avoir posé la question. Je ne sais pas qui c'est qui l'avait posée. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, beaucoup de questions. Une question, Dan. Y a-t-il un module de relance ? Oui. Ah, je suis terrible. Il y a un module d'adhésion aussi. On m'a dit, il faut que tu évoques le fait qu'on peut aussi y associer l'adhésion. Alors, oui. Je suis désolé, Léa, je te prends tout ton travail. Je vais te laisser… Non, non. C'est bon ? On va te couper le micro, Damien. On va te couper le micro. Je vais faire vite. Je peux expliquer comment ça fonctionne pendant que tu montres. Allez. Je fais passion. Allez. On peut relancer de façon illimitée chaque campagne qui a été créée. Donc, il y a le petit bouton relancer. Damien peut appuyer. Automatiquement, Hubo va prendre en compte les prestataires qui n'ont pas répondu au questionnaire. Donc, c'est-à-dire qu'automatiquement, les prestataires qui sont concernés par la relance vont être automatiquement vous annoncés sur cette page. Et vous avez possibilité de renommer le mail, de le changer par rapport à ce qu'il était au premier envoi, ce qui va vous permettre de renforcer un peu le message, d'en faire passer un autre si besoin. Et finalement, c'est un peu comme sur le premier envoi, on va pouvoir, dans un dernier temps, choisir la date de la relance et l'heure qui va permettre automatiquement de planifier ce second envoi ou le troisième en fonction de la relance qu'on est en train de lancer. Et du coup, effectivement, ça passe en attente d'envoi, le 30-11 à 12h45. On voit l'historique du premier envoi qui a été fait le 26-11 et la relance qui va être exécutée le 30. On peut anticiper là où les relances comme l'a présenté Léa. Donc oui, les relances se font automatiquement. D'ailleurs, si je vais juste rebasculer sur l'autre compte ici, si je vais sur, je vais faire la petite présentation de, c'est Baroni. Ah, pour l'adhésion. Voilà, Nathalie de Baroni et comme ça, ça montre aussi les campagnes. En fait, si je me connecte sur le compte de Nathalie, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Il y a beaucoup de campagnes, effectivement, ils répartissent par territoire, mon brin tout type. Donc, eux, ils font des campagnes qui sont opérées par des personnes distinctes et qui, du coup, se retrouvent ici et chacun gère sa propre campagne. Là, d'ailleurs, elle n'a fait qu'un envoi. Vous voyez, un seul envoi, le premier 10, elle a eu 63% de réponses. Il y avait un total de 210 personnes et 138 qui ont répondu. Mais si on descend en bas, on a la partie adhésion. Donc là, adhésion de Montbrun, par exemple. Donc là, pareil, on a 227 personnes qui ont été sollicitées pour une adhésion. Il y a 63% de réponses de gens qui ont adhéré. Alors, peut-être le plus parlant aussi, on peut aller voir les réponses ici. Alors là, il y a eu beaucoup de relances. On voit trois relances plus un envoi. Et petit aperçu, du coup, c'est un module qui permet à la fois de faire de l'adhésion, mais aussi du paiement en ligne. Donc là, on voit le mode de paiement, chèques, tout ça, mais il y a aussi virement bancaire. Donc là, quand c'est en virement bancaire, par exemple, pour Pierre Devant, le montant de 505 euros, il a été réalisé par... Ah non, virement bancaire, ce n'est pas ça, c'est carte bancaire, pardon. Virement bancaire, c'est en cours, ça n'a pas été fait. Par contre, là, Madame Calza, elle a payé par carte bancaire directement via le module d'adhésion. Et on peut voir, elle a adhéré à un hébergement de 1 à 2 étoiles avec un encart et puis un guide thermale puisque c'est une station thermale. Donc voilà, donc ça, c'est pour la... C'est très bien d'en avoir parlé. On reproposera des ateliers au niveau du réseau sur les outils dédiés à la cotise. Voilà. Et c'est intéressant de savoir que c'est disponible aussi dans votre outil. Ouais, yes. Voilà, donc c'est pour la partie effectivement adhésion. Et pourquoi je parlais de ça ? Oui, relance. Et puis, le fait d'avoir des campagnes, comment dire, des campagnes réparties par territoire. donc Nathalie, si on va voir dans la configuration et les membres d'équipe, elle n'a pas tant que ça. Ce n'est pas elle le plus gros exemple. Mais là, ils sont quatre membres d'équipe. C'est vrai que... Durance, l'Uberon, pour le meilleur... l'Uberon, ils se répartissent plus... Dans les comptes, directement. Non, c'est bon. Voilà, donc Durance, Verdon, l'Uberon Tourisme, ils ont quand même, si on regarde aussi, effectivement, ils ont une grosse équipe et du coup, ils se répartissent le travail des campagnes aussi par conseiller, directement dans l'application. Alors, je ne sais pas s'ils ont lancé, non, pas encore les campagnes, mais voilà. Donc, voilà pour la question de la relance, donc faisable rapidement, directement depuis l'interface. pour la relance, il y a une petite question complémentaire. Est-ce que l'on peut sélectionner les prestats au sein de la relance ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, ça nous a été évoqué, on ne peut pas le faire actuellement, mais ça nous a été évoqué en perspective d'évolution. Donc, ça pourrait prochainement être inclus. Oui, bonne question. C'est pas, effectivement, ça reprend forcément l'intégralité des personnes qui n'ont pas répondu sur le jeu de campagne. Donc, c'est une bonne question. ça ne... Donc là, tu avais déjà l'info, c'est ça ? Oui, on l'avait déjà. Et ça a été pris en compte par les équipes techniques ? On en a parlé, oui. Ok, très bien. Guéna, tu peux... Il y a plein de questions, je vois. Oui, il y en a des questions sur les formulaires, en effet. Alors, est-ce qu'on peut intégrer des critères internes dans cette collecte ? Est-ce qu'on peut présenter les descriptifs privés ? Alors, non et non pour l'instant. Alors, les critères internes, effectivement, c'est une demande, notamment, on a Saumur qui nous challenge pas mal là-dessus. Donc, on va avoir un projet, on a un projet en cours d'ajouter des critères internes, ne serait-ce que pour mieux piloter, par exemple, le filtrage aussi des pros dans l'interface. Après, la question qu'il faut se poser pour les descriptifs privés, je ne vais pas... C'est comme pour les... Ce que je vais évoquer, ça s'adresse aussi pour les champs traduits anglais, italien, allemand, chinois. La question qu'on retrouve souvent, c'est est-ce que vous me proposez les champs traduits ? La question de fond, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment légitime que les traductions soient modifiables par les pros ? De la même manière que les descriptifs privés, dans certains cas, qui sont... Si ma compréhension est bonne, encore une fois, et je serais justement hyper intéressé de savoir pourquoi, c'est un espace rédactionnel qui est a priori de ma compréhension, encore une fois, réservé à l'institutionnel, au diffuseur public, qui va pouvoir y inscrire une description spécifique, différente de la description classique, qui va respecter sa stratégie de destination, de marque, et qui a pour vocation notamment d'éviter le contenu dupliqué pour tous ceux qui réutiliseraient le descriptif principal. Ma question de fond, c'est est-ce que cet espace-là que moi j'ai compris plutôt comme un espace d'expression de l'office du touriste dans sa stratégie éditoriale et de marketing, est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'incorporer dans des questionnaires destinés aux pros ? Et si oui, quelle est la motivation principale ? Ça ne remet pas en question le fait de le faire ou pas le faire. On ne le fait pas aujourd'hui et on pourra le faire demain. C'est juste que c'est vrai que c'est des infos que je n'ai pas encore réussi à bien cerner. Alors, Damien, il y a les deux cas parce qu'en effet, typiquement, il peut y avoir un office du touriste qui dit on va re-rédiger pour mettre une pâte éditoriale et là, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas d'intérêt à le mettre dans les questionnaires en ligne. Maintenant, il y a des gens qui peuvent être sur des micro-niches ou qui n'ont pas osé faire une demande au réseau et du coup, ce n'est pas remonté dans les descriptifs thématiques et qui peuvent être intéressés de collecter des données pour des besoins bien particuliers. Je vais prendre un exemple pour un pass activité et ça pourrait être légitime que ce soit le sociopro qui mette à jour puisqu'il dit dans le cadre du pass activité qui me lie avec mon office du tourisme ou mon territoire, j'offre 5 euros de remise sur l'entrée adulte ou voilà. D'accord avec toi que pour certaines parties, ce n'est pas pertinent, par contre, il y a potentiellement un certain nombre de cas d'usage où ça serait tout à fait légitime tout en sachant qu'il y a aussi une réflexion côté appuyé. Alors, si on prend le cas des pass activités parce qu'ils couvrent des fiches parfois qui ne sont pas sur le territoire de l'office du tourisme en plus, enfin voilà, ça multiplie les critères et là, ça peut être tout à fait légitime que les gens accèdent à cette info pour la modifier eux-mêmes. D'accord. En tout cas, merci en tout cas Cyril pour ce feedback. Nous, techniquement parlant, on a regardé effectivement il n'y a aucun souci technologique pour venir écrire sur ces descriptifs privés. Donc, effectivement, cet exemple qui est très station de ski, on avait peu de stations de ski jusqu'à présent, enfin station de ski, ça me fait penser aux stations de ski, après, ce n'est peut-être pas le cas partout, mais c'est un cas qu'on n'a pas eu encore trop avec nos clients actuels. Donc, je dirais que c'est aussi pour ça qu'on ne l'a pas mis en place, mais volontiers, d'avancer sur ce sujet, ça peut être tout à fait envisageable pour cette motivation-là. Une bêtise, mais dans la Drôme Ardèche, il peut y avoir une filière du Nougat et vous le mettre un descriptif Nougat. Et aujourd'hui, ce n'est peut-être pas cohérent qu'on crée un descriptif thématique à l'échelle du réseau et ça serait logique d'avoir un descriptif privé pour traiter ça. Ok, très bien, super, génial. On en apprend aussi de notre côté aujourd'hui, c'est cool. Guéna ? Deux questions qu'on va regrouper. Est-ce que les questionnaires ont une date d'expiration et est-ce que le prestataire peut revenir sur son questionnaire ? Alors, vas-y, Léa. Il n'y a pas de date d'expiration du questionnaire. En fait, le lien se désactive automatiquement à partir du moment où le prestataire a validé sa réponse. Et ça rejoint la deuxième question, du coup, concernant le fait de pouvoir revenir sur le questionnaire. En fait, à partir du moment où le prestataire a répondu, il ne peut pas revenir sur sa réponse. Ça évite les doubles saisies. Donc, on est sur une saisie unique, en fait, au niveau du questionnaire. Sachant que s'il y a des besoins de recompléter le questionnaire, l'Office de tourisme peut toujours envoyer ce qu'on appelle une demande individuelle, ce qui permet d'envoyer un questionnaire unique aux prestataires. Damien va peut-être faire la petite démonstration sur les prestataires. Donc, on a la campagne qui est une... Donc, la campagne de mise à jour qui est groupée, mais on a aussi ce qu'on appelle les questionnaires au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on peut faire des demandes, en fait, individuelles. On a la... C'est le même processus qu'une campagne. On va sélectionner d'abord les informations qu'on souhaite faire mettre à jour aux prestataires. Et on va pouvoir, du coup, modifier, personnaliser son mail. Et c'est vraiment de façon individuelle à un prestataire en particulier. Donc, ça permet de bien cibler l'information sur un prestataire. Et ça peut être utile dans le cas où on a besoin de peut-être envoyer un questionnaire qui a déjà été répondu. C'est un exemple d'accord. Il y a aussi un enjeu juridique de ne pas revenir sur la proposition. C'est-à-dire qu'au moment où vous la recevez, l'idée, c'est qu'il soit verrouillé. Et il y a un lien fort entre la pièce juridique, l'exemplaire de ce qui a été envoyé par le pro, la preuve qui a été transmise aux professionnels comme faisant fois. Et donc, si effectivement, il y a une modification à allouer, on préfère renouveler une itération de validation, ne serait-ce que pour rester dans un cadre systématiquement encadré juridiquement. C'est-à-dire que s'il y a un reproche qui est fait pour la version 1 ou la version 2, vous avez à chaque fois un engagement horodaté de la personne qui a répondu et le jeu d'informations qu'il a livré. Donc, c'est aussi ça l'enjeu pour nous, c'est de maintenir ce lien. Sachant qu'on ne l'a pas précisé et évoqué, mais à la réception de la réponse, vous pouvez modifier la réponse avant écriture dans un API. C'est des pratiques qu'on encadre, on dit, si vous le faites, si les modifications sont trop importantes, on vous recommande de renvoyer un document de validation au pro. Ça, on est sur des cas. Après, c'est à vous de mettre le curseur entre la bonne pratique et du coup, la sécurité juridique que vous vous offrez et aussi la lourdeur administrative qui est chaque modification que je fais, je la soumets au professionnel. Après, c'est à votre jugé aussi de savoir si vous voulez être à la modif près. Et voilà un peu pour la correction d'un pro sur une réponse qu'il a envoyée à l'office. Yéna, il y a encore plein de questions. Oui, j'ai une question de Laurence. Si l'on a un prestataire qui a plusieurs fiches, est-ce possible de lui faire un seul mail ou bien va-t-il recevoir autant de mails qu'il a d'activité ? Je réponds, oui. Alors, nous, on fonctionne par une fiche et une fiche objet est égale un mail pour des questions d'organisation, on va dire, je pense. En fait, on considère que si un prestataire a plusieurs fiches et qu'on lui envoie un mail avec plusieurs liens à la suite, on va perdre facilement la personne. Il va cliquer sur le premier, sur le deuxième et puis il va se dire, j'en suis où ? Je ne sais plus à quoi j'ai répondu, à quoi je n'ai pas répondu. L'avantage d'avoir plusieurs mails, même si ça peut paraître beaucoup d'un coup, on sait ce qu'on a traité et pas traité en fonction de si les mails, on l'a ouverts ou pas, on s'organise comme on le souhaite. Et pour la réception des réponses aussi du côté de l'office de tourisme, c'est beaucoup plus pratique aussi pour le traitement. On aurait pu choisir l'autre option, mais voilà, on a tranché en prenant cette option-là, sachant que quand on a la possibilité de personnaliser l'objet du mail, comme Damien l'a montré tout à l'heure, ça permet aux prestataires de recevoir à chaque fois un mail avec un sujet différent, ce qui évite de recevoir un mail avec le même sujet et qui ne pensent pas que ce soit le même mail dupliqué ou que c'est une erreur ou pas que ce soit, qui prennent bien en compte que ce soit vraiment un mail différent avec une fiche différente à chaque fois. Puisqu'après, on peut vraiment le personnaliser avec le nom de la fiche et le type d'objet. J'essaie de montrer là sur mon écran, mais effectivement, c'est écrit chaque mail. Imaginons que je gère à la fois le Ninibar, la civette et Cap Pizza. On voit bien que les mails sont différents. Et s'il y a un, c'est un restaurant, l'autre un hôtel, on aurait aussi la manifestation claire de, tiens, j'ai déjà fait la civette et j'ai validé mes infos. Ou la civette, par exemple, ou la cabane à l'écaillé. Effectivement, on voit bien la différence dans sa boîte mail et c'est plus clair que d'avoir tous les liens d'affilé dans le questionnaire, comme tu l'as dit, Léa. Je ne sais pas si Léa, toi, en tant qu'utilisatrice, tu confirmes que c'est plus… si on y voit plus clair en faisant… en ayant cette option. Moi, je trouve que c'est bien mieux parce que, oui, c'est plus facile pour s'organiser. Si jamais vous souhaitez mettre l'accent sur certains critères pour telle catégorie, vous allez personnaliser le mail parce que peut-être une fiche producteur, vous allez vouloir ainsi que les socioprofes fassent attention à tel et tel critère. Ce ne sera pas forcément la même chose pour un hébergeur, pour un resto, pour… Moi, je trouve que c'est mieux. Et puis, ça permet aussi à vos adhérents de se rendre compte aussi, de manière bien séparée, du nombre de fiches qu'ils ont sur Rapidae. Voilà, les différentes catégories dans lesquelles il remonte. Nous, on s'en est rendu compte parce que quelqu'un qui avait deux ou trois fiches qui en avait rempli deux et quand on l'a relancé, il nous a dit, mais j'ai déjà répondu à ça. On leur a dit, mais non, là, c'est pour encore une autre activité. Voilà. Moi, je trouve que ça permet d'y voir un peu plus clair et dans les mails, en plus d'envoi de campagne, voilà, si pour certaines catégories, vous voulez insister particulièrement, je trouve que c'est bien plus simple. Merci. On a une question également de Claudine. Est-ce que l'on peut garder un historique des modifications effectuées par le prestataire ? Alors, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet, en fait. Ça, c'est une nouvelle version. Dans la version précédente de UBO qui était disponible jusqu'en septembre, on avait cette fonctionnalité-là qu'on n'a pas encore réactivée à 100% dans la plateforme. Donc, ça se fait actuellement en back-office, c'est-à-dire que c'est enregistré actuellement dans la plateforme, mais ça n'est pas visible. Vous voyez l'interface ici, on pourrait imaginer un espace avec les différentes modifications. Elle n'est pas encore libérée, cette fonctionnalité. On n'a pas recyclé de l'ancienne version vers la nouvelle. Mais oui, clairement, en fait, dans la réponse reçue ici, on aura la possibilité effectivement d'avoir la version précédente et la version actuelle, ne serait-ce que pour savoir ce qui a été modifié par le pro. Quoi qu'il arrive, le pro, lorsqu'il envoie son questionnaire, vous avez la possibilité de télécharger le PDF ici qui constitue le jeu de données que le pro a fourni dans le cadre de la réponse. Donc, vous avez toujours la possibilité d'avoir l'exemplaire que le pro a fourni. Avec les données qu'il a transmis là et ce qu'il y avait avant dans RapidEye. Donc, cette trace-là, vous avez un horodatage et un marquage. Après, la vision globale de l'évolution chronologique d'un champ avant la campagne, après la campagne, avant la validation de cette réponse par l'équipe de l'Office et après l'écriture dans RapidEye, tout ce cheminement d'évolution de l'information, c'est ce qu'on appelle l'historique des modifications. Et effectivement, ce sera quelque chose qui sera disponible dans la plateforme qui ne l'est plus depuis que la nouvelle version est sortie. puisqu'on ne l'a pas réactivée. Donc, c'est tracé, mais ce n'est pas encore visible sur les interfaces. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Dans le pire des cas, en cas de litige, on peut vous contacter pour vous demander de retrouver, de ressortir l'historique. Là, on a eu le cas de… C'est pas un intérêt pour un litige. Pour les litiges, en fait, si on revient sur le cas de l'arc-en-ciel, ici, on a l'historique de ce qui s'est passé, la demande de formulaire qui a été envoyée, la réponse reçue. D'ailleurs, je renvoie une demande au Pays d'Orange. Alors, je ne sais pas si elle est connectée et si elle ne va pas trouver ça désagréable, mais je vais lui renvoyer tout de suite un mail. En fait, si on lui renvoie une demande, en fait, on a quand même une notion d'historique avec une timeline et à chaque fois la possibilité d'accéder au jeu de données dans son intégralité. Donc, ça, c'est possible. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La traçabilité, vous l'avez. La version PDF de la réponse ici et de la réponse qu'on va avoir dans un deuxième temps suite à la relance, qui a été faite de manière individuelle, vous l'aurez par comparaison des documents. Donc, vis-à-vis d'un avocat ou d'une question juridique ou d'un litige avec le pro, vous pouvez le faire. Ce que j'évoquais, je me suis mal exprimé, c'est la lecture directe dans le questionnaire pour un champ, par exemple, le numéro de téléphone. Si on veut voir l'évolution du numéro de téléphone sur les 12 derniers mois, ce qui n'est pas forcément très intéressant, mais sait-on jamais. Eh bien, l'idée, c'est d'avoir chaque modification pour un champ. Ça, c'est quelque chose qu'on trace dans l'appli, mais qui n'est pas visible aujourd'hui. Le seul outil, c'est l'export, enfin, c'est la timeline globale avec les différents exemplaires PDF des documents qui ont été transmis par le pro. Ce qui fait le job, en soi. Au moment d'un litige, on peut comparer, on l'a fait pour Bourg-en-Bresse. Ça fait trois ans qu'on bosse avec Bourg-en-Bresse. On lui a sorti les trois dernières réponses du pro qu'il a faites avec les documents juridiques qu'il a signés. Et c'est ce qu'ils vont présenter dans leur démarche avec le photographe. Alors, justement, une question sur les photos. Lorsqu'on a des suggestions de récupération de photos sur le web, comment peut-on savoir qu'elles sont libres de droit ou les copyrights ? Vous ne savez pas, vous, en tant qu'office. Justement, c'est tout l'intérêt, en fait. C'est la puissance de cet outil. C'est-à-dire que là, j'ai repris, j'en ai rouvé un au pif. C'était Nini Barra Salade. Donc là où j'ai quelques photos. Effectivement, ces photos qui sont là, elles ont été publiées obligatoirement par le professionnel. Donc, ça veut dire qu'on va chercher sur les sources citées que les photos qui ont été poussées par le professionnel, elles ne proviennent pas des suggestions des utilisateurs ou des consommateurs. Déjà, le premier point qu'il faut savoir, c'est qu'on ne suggère que les données que le pro lui-même a poussé ou un membre de son équipe, ou en tout cas, une personne qui a la modération de sa page Google My Business ou de sa page TripAdvisor. Donc, ça, c'est le premier point. On sait que la provenance, c'est quand même le pro. Ça ne peut pas venir d'ailleurs. Maintenant, est-ce que le pro, quand il l'a poussé sur TripAdvisor ou Google My Business, il en avait les droits et la possibilité ? C'est de sa responsabilité. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que cette photo n'apparaît pas sur votre interface directement, mais elle intervient exclusivement dans le questionnaire que le pro ouvre. Ce n'est pas vous qui l'ouvrez, cette photo. Ce n'est pas vous qui la voyez. C'est le pro, quand il ouvre son questionnaire, on lui présente, on lui facilite la démarche. Et c'est lui, en fait, quand il choisit de la récupérer, on sait que c'est lui qui l'a poussé parce qu'on l'a récupéré sur un… Je viens d'expliquer comment… que ses photos, c'était seulement celle poussée par le professionnel. Et ensuite, c'est lui qui s'engage en répondant au questionnaire et en signant la pièce juridique en partie basse du formulaire qui s'engage à vous céder les droits et d'avoir la capacité de le faire. Si effectivement, il le fait, mais qu'il n'en a pas le droit, c'est ce qu'on retrouve toujours dans les chaînages juridiques, c'est le cas aussi pour Deve avec nos conditions générales d'utilisation, on regarde le chaînage d'engagement. Et on a l'engagement de l'office, l'engagement du pro vis-à-vis de la pièce juridique. Et si la plainte, elle vient au niveau de l'office parce que c'est vous qui avez poussé la photo sur votre site web, vous, en fait, vous allez dans Hubo ou vous allez dans les traces de réponses que vous avez obtenues au format PDF. Vous dites, non, en fait, à telle date, j'ai reçu une réponse de tel professionnel, de telle personne physique qui m'a signé tel document juridique. Voilà, ça, je vous le présente. C'est ce qui s'est passé. Et maintenant, si vous avez des questions sur la session de droit et le fait que ça n'aurait pas dû être cédé, eh bien, c'est la responsabilité du professionnel. Alors oui, c'est peut-être pas très agréable vis-à-vis de votre partenaire, mais c'est le seul moyen aujourd'hui de vous protéger sur la collecte des photos et des multimédia dans les démarches de mise à jour. Donc, la responsabilité et la capacité de céder, elle est complètement décentralisée auprès du professionnel dans le questionnaire. C'est pour ça que la suggestion, elle intervient que dans le questionnaire et pas dans le back-office UBO. Ça, c'est ce qu'on faisait il y a trois ans. Il y a trois ans, on faisait remonter les photos dans UBO. Et c'était l'office qui choisissait les photos et ensuite qui les faisait valider au pro. On a arrêté de le faire pour cette raison-là. Enfin, pour plein d'autres raisons. Ça vous fait gagner du temps aussi puisque c'est le pro qui répond et c'est lui qui choisit les photos plutôt que vous. Donc, ça, c'est l'autre avantage. Mais voilà, pas de risque. Les photos qui remontent via le module de suggestion, elles sont forcément passées par une validation de la pièce juridique. Sinon, elles ne remontent pas chez vous. Très clair comme réponse. Il y en a d'autres, Guéna ? Il y en a d'autres. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des photos que vous avez la possibilité de récupérer sur le web. Mais pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur les autres données que vous pouvez récupérer telles que les descriptifs ou autres liens ? Alors, je vais faire très bref et pour en parler avec ceux qui sont intéressés, en fait, on peut récupérer plein d'autres informations. Je ne l'ai pas montré ici. Les moyens de paiement, notamment, les équipements, les descriptifs, même si on vigilance, parce qu'il faut souvent les réécrire. La qualité rédactionnelle sur les pages Facebook ne sont pas exceptionnelles, ou en tout cas, vous vous exposez à une description dupliquée. Donc, il faut l'utiliser comme un outil d'inspiration. Ce qui est très utilisé, très performant, c'est la géolocalisation, les positions GPS et les adresses, et les communes, ainsi que le code INSEE, le code postal de la commune. Ça, c'est des données qui sont très qualitatives sur Google My Business. Ils ont une capacité à bien positionner les points qui est très pertinente. Donc, on peut aussi faire de la suggestion de géolocalisation. Donc, ça, c'est d'ailleurs la prochaine suggestion qu'on intégrera. Donc, on a des suggestions comme ça sur d'autres champs qui sont aussi spécifiques des catégories des professionnels. Un hôtelier, on peut savoir, par exemple, quel est le type de chambre qu'il propose, la présence d'une piscine. Enfin, ces équipements-là sont disponibles dans la suggestion. Après, on a tout un autre projet d'envergure utilisant ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors, c'est un gros mot pour certains, mais on travaille en recherche et développement sur la capacité de suggérer des propriétés à un professionnel, non pas issus de données qui sont trouvées sur Internet, mais de l'intelligence collective que dispose l'Office de tourisme par l'offre qu'elle a déjà recensée sur son territoire. Je vais donner un exemple. Les territoires qui sont à proximité de la Via Rona, vos hébergements ont certainement précisé dans la précision de localisation le fait qu'elle est à proximité de la Via Rona, qu'elle est propice au tourisme d'itinérance et même c'est très certainement que les hébergeurs ont des caves à vélo, des kits de réparation pour vélo. En fait, toute cette donnée qui est saisie par vos équipes ou par les professionnels qui y sont sensibles vont faire apprendre à l'intelligence artificielle tous les points d'intérêt qui sont à proximité de la Via Rona, donc la position GPS de l'établissement, et l'intelligence artificielle, à partir de la position GPS, va dire, tiens, ce professionnel-là, il est proche de la Via Rona, les établissements à proximité mettent en avant leur prédisposition pour le tourisme d'itinérance et des équipements spécifiques à l'itinérance vélo. Est-ce que ce professionnel qui est en train d'ouvrir ce questionnaire, il ne serait pas susceptible d'ajouter cette catégorie puisque finalement, lui aussi, il pourrait y être éligible. Et là, on fait du nivelage, on nivelle la qualité de saisie vers la moyenne, c'est-à-dire qu'on exploite l'intelligence des gens qui ont très bien saisi pour aider ceux qui ont peu saisi. Donc, on a aussi des... Pour la suggestion, il y a à la fois ce qu'on collecte en ligne qui est très intéressant, qu'on fait depuis trois ans, et cette année, la nouveauté, c'est l'exploitation de l'intelligence artificielle pour faire des suggestions basées sur la connaissance locale que vous avez constituée dans votre base de données. C'est assez... J'espère que ça ne vous a pas cassé la tête et que ça reste clair. Mais si vous avez des questions là-dessus et que vous voulez découvrir un peu ce qu'on fait en R&D là-dessus et en innovation, je serais ravi de vous faire un atelier spécifique en petit comité sur les suggestions possibles et l'intelligence artificielle. Oui, c'est une remarque. Donc, s'il ne répond pas à son questionnaire, est-ce que nous, en tant qu'Office, on a la possibilité d'aller récupérer toutes ces informations sur le web à sa place ? Alors, dans la version actuelle de Hubo, la nouvelle qu'on propose et que vous pourrez tester via le mode de parrainage, ce n'est pas le cas. C'est une fonctionnalité qui, pour l'instant, n'est pas proposée, tout simplement parce qu'elle est encore en phase de développement dans la nouvelle version. Elle est complètement disponible dans l'ancienne version. Donc, s'il y a vraiment un besoin très spécifique et hors du contexte du parrainage, parce que là, ce n'est pas éligible, on peut vous proposer d'utiliser temporairement la version précédente qui intègre ce type de mécanique. On a encore des clients qui sont dessus, notamment ceux qui sont dans les roues, par exemple, ou la Corse, qui utilisent ces solutions-là. Donc, non, non, aujourd'hui, c'est vraiment dans le questionnaire que ça remonte et pas dans le back-office de l'office de tourisme. Encore une fois, c'est une suite qu'on va pouvoir… Enfin, on va y tendre, mais pour l'instant, on n'avance pas à part. On l'a déjà fait et on essaie de faire en sorte que ça soit incorporé progressivement de la meilleure manière. Et je parle beaucoup, je vais me permettre une petite ouverture. On a un projet de veille avec notamment Sarlat, l'office de tourisme de Sarlat, Périgord-Noir et l'office de Beauvais, qui ne sont pas sur AppiDi, qui sont surtout un soft, mais peu importe, qui veulent utiliser nos robots. Donc, ce que vous dites, les informations qui proviennent du web, non pas pour juste les collecter, mais pour faire de la veille active sur les choses qui changent. En fait, c'est être capable, au déconfinement, d'identifier les pros qui ont, par exemple, actualisé leurs horaires d'ouverture sur leur page Facebook. L'idée, ce n'est pas juste de vous dire, tiens, ça, c'est l'horaire d'ouverture. Non, c'est l'horaire d'ouverture a changé aujourd'hui. On est le 26 novembre, ça a changé aujourd'hui. Et du coup, l'idée, c'est de vous susciter la capacité d'aller contacter le pro au bon moment. D'ailleurs, ça faisait partie de la description de cet atelier. C'est comment on va aller chercher le pro et le solliciter et ne pas le sur-solliciter. Comment on va aller le chercher sur un questionnaire qui ne va cibler que les horaires d'ouverture parce qu'on en a eu l'intuition que les horaires d'ouverture avaient changé. Pareil, quand les événements vont revenir et qu'un événement sera publié sur la page Facebook, comment je fais pour susciter l'intérêt d'aller voir le pro qui vient de publier sur Facebook qui est prévu pendant deux semaines, est-ce que tu ne voudrais pas me le remplir dans Happy Day Events ou directement dans un questionnaire hubo ? C'est vers ce genre de mécanique qu'on aimerait aller et plutôt que de faire de la collecte de données brutales sans implication du pro. On est plutôt là sur la frugalité, c'est-à-dire consommer des actions de collecte de données en ligne qui sont coûteuses en serveur que quand ça peut déclencher une interaction avec le pro, une interaction réelle, c'est-à-dire le pro qui répond à un questionnaire et qui voit que l'office s'inquiète de sa présence en ligne. Gros sujet, gros débat, mais on peut en discuter. On a la capacité de le faire et on va essayer de le mettre de la meilleure manière possible dans l'outil pour que vous ne perdiez pas de temps et que ça soit utilisé à bon escient et peu coûteux, écologiquement parlant. D'autres questions encore, Guéna ? Alors, une dernière, en effet, puisqu'il est 29. Une question de Laurence concernant tout ce qui touche au RGPD. Donc, elle nous précise, on envoie les documents RGPD en mail. Est-ce que le prestataire pourrait le signer en ligne et nous le retourner ? Enfin, est-ce qu'il existe un module RGPD intégré ? Alors, rapide, il y a très peu de données déjà qui sont à caractère personnel dans les questionnaires que l'on manipule. Donc, ce n'est pas le vrai sujet derrière ça. Ce n'est pas vraiment le RGPD. C'est plus la partie session de droit photo qui est très importante, je pense, puisque les données personnelles sont très limitées. Si on regarde vraiment en détail, on a fait intervenir un cabinet d'avocat là-dessus. Mais néanmoins, elle fait partie des documents juridiques que l'on met en avant. La signature que l'on propose, c'est la signature numérique, qu'on va appeler de niveau 1, c'est-à-dire celle qui recueille l'identité de la personne et qui lui impose de cocher une case qui certifie qu'elle a lu le document. C'est la seule signature aujourd'hui que l'on propose dans l'outil et qui est valable d'un point de vue juridique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le domaine de la signature numérique, il y a tout qui est possible. On peut passer de cette version pour nous qui est le premier niveau de sécurité jusqu'à la plus importante que vous connaissez bien quand vous payez en ligne. On vous envoie un SMS avec une durée d'utilisation, avec un code de 30 secondes ou d'une minute qui permet de sécuriser encore plus le fait que la personne qui est en train de signer, c'est bien la bonne parce qu'elle a le téléphone dans la main et elle a répondu en moins de 30 secondes. On peut aller jusque-là. Ça va coûter 1 euro, 2 euros par signature. On peut le faire. La question, c'est de savoir quel est le niveau d'exigence que vous avez sur cette signature et l'enjeu qu'il y a derrière. Donc, nous, aujourd'hui, on se situe chez DevOps plutôt sur une version qui est le premier niveau valable d'un point de vue juridique. On peut progresser vers de la signature, on va dire, forte de niveau 2, de niveau 3 avec l'engagement par SMS, avec le plus extrême que j'ai fait récemment. On vous demande de scanner votre pièce d'identité et ensuite, avec votre caméra, de faire un 360 comme ça avec votre tête. Il y a un opérateur physique qui vient vérifier que la pièce d'identité correspond bien au scan du visage. Ma réponse, pour quand même bien comprendre, c'est qu'on peut faire plein de choses. C'est plus ou moins cher. Et nous, on a choisi la version la plus économique, mais qui est suffisante dans le cadre d'usage escompté, c'est-à-dire la signature de cession de droit photo et ou de contraire GPD. OK. Merci, Damien, pour toutes ces précisions. Globalement, on essaie de respecter le 1h30. Il y a encore 2-3 questions. Ce qu'on propose pour les 2-3 questions restantes, c'est Guéna, si c'est possible, on peut peut-être les transmettre à Damien et Léa qui pourront répondre aux personnes. Non, c'est possible, ça, Guéna, ou pas ? Ah oui, 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 tout à fait, je te ferai à l'issue de la question. Donc, ne soyez pas frustrés. Il y a Mélanie, François, voilà, il y a eu quelques questions complémentaires. Ne soyez pas frustrés. On va transmettre les questions à l'équipe de DAE qui vous répondra. Voilà. Et du coup, le lien, pour finir, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent tester l'outil sans engagement financier, sans contrainte, le partenariat 2021, le lien qui est ci-dessous. Sachez qu'on vous aidera à trouver un parrain si vous ne connaissez pas des offices qui font partie déjà des clients Uvaux et que la page, donc c'est une page de blog, l'article de blog est en fin de rédaction. Donc, si vous ne trouvez pas toutes les infos à l'instant T, ils y seront d'ici la fin de journée. Donc, voilà, merci beaucoup à tous et au plaisir de vous avoir parmi nous prochainement. Je vais plus se rajouter si j'ai deux minutes. Ah oui. Oui, il y a une question, Dan, sur le taux de réponse. Ça, pour les OT, c'est un vrai challenge quand même, c'est un vrai enjeu. Est-ce que le taux de réponse était meilleur ? Oui, en termes de qualité, de quantité, il est bien meilleur parce qu'on a des réponses beaucoup plus rapidement et que donc les relances, il ne faut pas rêver, c'est quand même nécessaire, la relance téléphonique aussi, mais ça va beaucoup plus vite parce que du coup, le questionnaire, vous pouvez le faire avec eux, même limite au téléphone, ils n'ont qu'à cliquer dessus. Voilà, donc vous avez, une fois qu'on fait du rappel téléphonique, là, le taux de réponse est quand même important. Juste vous dire aussi qu'à mon sens, ça dépend un petit peu de la manière dont vous avez amené aussi le truc. C'est-à-dire que nous, on fait une campagne pour l'adhésion qui est envoyée avant la campagne de mise à jour et ma collègue, ça fait deux ans là du coup, dans le mail, explique qu'ils vont recevoir le questionnaire de mise à jour, tout ça, donc il faut quand même bien aussi organiser votre campagne de communication autour de ça et le fait qu'ils aient quand même le questionnaire, qu'ils voient vraiment leurs infos, ce qui est actuellement en ligne, ils sont beaucoup plus impliqués dans le process et du coup, les réponses sont plus nombreuses et de bien meilleure qualité, pas qu'au niveau des multimédia. Voilà. Ok, Guéna, merci Léa, pardon, pour cette réponse et cette précision. Guéna, tu veux dire encore un petit quelque chose ? Non, simplement, on remercie l'équipe de DAE, et puis Léa de Grignan pour cette intervention très, très intéressante. Donc, le replay sera disponible très, très prochainement, ainsi que la présentation. Merci à tous, j'en profite également pour faire un petit rappel. Cet après-midi à 14h, il y a le dernier atelier à PIDAE chez vous consacré à l'extranet de traduction où il est encore possible de s'inscrire. Voilà. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501